Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver cette année sur la scène du Hub Forum pour vous parler d'un sujet qui est selon moi la meilleure alliée finalement du commerce durable. Vous l'avez deviné, il s'agit de l'intelligence artificielle. Alors en France, parfois, ce terme, cette notion peut déclencher certains scepticismes et avec tout le caractère optimiste que présente la culture japonaise, je vais essayer de développer avec vous ce sujet ce matin et de vous montrer à quel point il est vital pour la mise en place d'un commerce durable. Alors pour ceux qui ne nous connaîtraient pas bien, tout d'abord, permettez-moi de vous rappeler à grands traits qui est Rakuten. C'est un groupe qui est un des pionniers du e-commerce, un des principaux groupes de technologie dans le monde qui a été créé en 1997 au Japon par Hiroshi Mikitani. Et qui, très rapidement, s'est positionné sur un modèle pure player d'intermédiation, de mise en relation entre des acheteurs et des vendeurs. Nous sommes présents depuis une dizaine d'années en France, 10 ans très exactement. Et nous figurons parmi les pionniers des marketplaces durables et optimistes, puisque ce ne sont pas moins de 6000 petits commerçants qui trouvent sur notre plateforme des relais de croissance. Et près de 45% des produits qui sont vendus sur nos plateformes sont des produits de seconde main, soit des produits vendus par des professionnels en reconditionnement, soit des produits vendus par des particuliers. Et d'ailleurs, en 2019, l'ADEME a certifié le chiffre de 23 000 tonnes d'équivalent CO2 qui ont été économisés grâce à l'activité d'objets de seconde main de notre plateforme. Alors, cette culture de l'innovation très vite a permis au groupe Rakuten de devenir un des principaux écosystèmes technologiques au monde, avec plus de 80 services dans une trentaine de pays. services qui s'étalent de l'e-commerce aux médias en passant par les télécommunications et les fintechs. Mais dans la culture de Rakuten, l'innovation doit répondre à un besoin. L'innovation doit permettre de relever un certain nombre de défis qui se présentent à la société. Et le premier de ces défis dont je souhaitais vous parler ce matin, c'est évidemment le défi de l'empreinte positive, d'une contribution positive à l'écosystème. Vous le savez, nombre d'innovations dans le monde sont made in Japan. Nous connaissons tous le savoir-faire en matière de recherche et développement de cette nation, ainsi que son excellence en termes d'opération. Et vous le savez peut-être moins, Rakuten en japonais signifie optimisme. Et depuis la création du groupe, notre mission, finalement, notre ADN, comme on dit aujourd'hui, n'a pas varié. Et il est tout à fait adapté aux besoins du monde d'après. Et cet ADN, c'est en tant que plateforme, je le disais, une mission d'empowerment, une contribution positive à l'écosystème de nos partenaires. Sur les plateformes de Rakuten, l'ensemble des commerçants qui y trouvent des audiences, qui y trouvent de la technologie, ne sont pas que concurrencés par Rakuten, car nous ne sommes pas à la fois vendeurs sur notre plateforme et opérateurs sur ces mêmes plateformes. Et donc, cette innovation, elle répond à des défis de société pour rendre le commerce plus durable et plus responsable. Le premier défi, naturellement, c'est celui de la digitalisation des commerçants. Vous savez que c'est un thème qui nous est cher. Depuis plusieurs années, certains ont voulu opposer le petit commerce avec l'e-commerce. À tort, car en faisant cela, évidemment, ils ont privé les commerçants d'une formidable opportunité de trouver des relais de croissance en ligne. Et d'ailleurs, la FEVAD nous indique aujourd'hui que seulement un quart des commerçants français, finalement, ont une activité en ligne, ce qui est très, très peu. À l'inverse, vous l'avez vu depuis le démarrage de cette crise sanitaire, une accélération formidable de la consommation en ligne, de la demande de tous les consommateurs européens pour de l'achat via des plateformes, notamment, et donc la nécessité pour les commerçants de franchir le pas. Le fait que nous ayons voulu certains et voulu masquer la solution, finalement, n'a pas fait disparaître le besoin. Et ce besoin est apparu au grand jour pendant cette crise sanitaire. Donc, l'intelligence artificielle permet de répondre à ces enjeux et l'ensemble des technologies, notamment, que nous développons et que nous améliorons depuis une dizaine d'années, permettent finalement de faire quoi ? De répondre à la question de la barrière à l'entrée du petit commerce dans le monde de l'e-commerce. Et l'intelligence artificielle, son rôle, sa genèse, c'est véritablement d'abaisser ces barrières à l'entrée, de simplifier la création de la boutique personnalisée sur la plateforme Rakuten, la création de son catalogue produit. Et ensuite, charge à nos équipes tech et IA de trouver les bons algorithmes pour pouvoir catégoriser les produits, pour pouvoir détecter les images, par exemple, non conformes, pour pouvoir détecter les risques de contrefaçon. Donc, la plateforme soutenue par l'innovation en matière d'intelligence artificielle permet aux commerçants, finalement, d'être plus efficients et d'accéder à une zone de chalandise qui lui serait compliquée d'engager à titre direct. Tout cela étant opéré dans un cadre de sécurité, j'insiste. Nous développons notamment en matière de fraude au paiement des algorithmes qui rendent les transactions extrêmement sécurisées. Alors, évidemment, le deuxième défi, c'est après la digitalisation des commerces, c'est d'accompagner la transformation du parcours client, évidemment, qui est incarné par le click and collect. Le click and collect, c'est l'hybridation vertueuse entre le point de vente et le site Internet et le site d'e-commerce. Et depuis le confinement, nous avons vu une accélération de la demande des consommateurs pour ce mode d'achat. Un mode d'achat qui, je l'ai dit, présente une accélération qui est de l'ordre de x4 par rapport à la demande de livraison depuis la fin de l'année 2019. Nous avions observé sur nos plateformes un premier pic à l'occasion de la shopping season, qui a été évidemment très largement dépassé au moment du confinement. Et nous pensons que cette tendance est inscrite dans le paysage et qu'elle va durer et qu'elle va évidemment continuer à s'accentier. Rakuten est un des pionniers en matière de technologie d'intelligence artificielle pour rendre plus efficient l'omni-canalité, ce qu'on appelle le O2O, le online to offline. Nous avons été les premiers à développer aux Etats-Unis une technologie qui permet, grâce à des algorithmes et du machine learning, de prédire l'heure d'arrivée d'un client online qui vient faire un pick-up en magasin. Dans l'exemple qui est sur cette petite animation, il s'agit d'un drive. Et vous voyez qu'en temps réel, l'algorithme permet de prédire l'ordre de présentation des clients Click & Collect et ainsi de faciliter dans la console qui est représentée sur la droite de cette slide la préparation des commandes dans les magasins par les équipes de préparation et de fluidifier ainsi le parcours. Évidemment, cette fonction de retrait en magasin est essentielle. Elle permet de répondre à de nombreux enjeux d'encombrement du trafic en milieu urbain causés eux-mêmes par l'augmentation des abonnements en livraison illimitée qui posent un certain nombre de questions et de difficultés sur l'organisation de la cité. Ce sont des données exclusives qui proviennent de nos plateformes américaines et des différentes enseignes de retail ou de restauration qui utilisent notre technologie. On voit très clairement qu'avec l'afflux massif de clients dans les points de vente, les temps d'attente ont varié en fonction des enseignes. Et vous visualisez sur ce graphe une corrélation directe entre le taux de satisfaction client et ce temps d'attente en point de vente. Et naturellement, la deuxième corrélation qui concerne finalement le comportement de l'acheteur, c'est évidemment le réachat et la fidélité. On voit très clairement dans nos données, encore une fois, qu'en dessous de deux minutes d'attente d'un consommateur qui entre dans un point de vente en ville, par exemple, pour faire son retrait de produit, le taux de réachat est de l'ordre de 70%. A l'inverse, lorsque ce même consommateur a un délai d'attente qui est de 10 minutes, le taux de réachat chute en dessous de 20%. Évidemment, cette tendance est une moyenne. Elle est vraie dans le retail, dans les produits de consommation courante. Mais vous pouvez imaginer à quel point dans tous les modèles de restauration et de take out qui subissent une croissance de la demande très forte aujourd'hui, le juste attend dans l'ordonnancement de la préparation des commandes est essentiel. En France, la mise en place du confinement nous a permis d'observer une tendance très forte d'activation de nos commerçants et des petits commerces de points de retrait. Ils ont utilisé pendant le confinement finalement leur magasin comme des points de fulfillment des commandes. C'est une croissance de deux fois et demie le chiffre d'affaires par rapport aux commerçants qui n'avaient pas pu activer cette fonction et une croissance de 5 points de Net Promoter Score. On voit très clairement l'impact de l'intelligence artificielle sur la modification du comportement du consommateur et encore une fois sur l'optimisation de l'organisation de la cité et de l'encombrement de la cité. Alors, le troisième défi, le défi du futur lorsqu'on interroge nos clients et les enseignes avec lesquelles nous travaillons, au-delà de la prédiction et du machine learning autour de l'omnicanalité, évidemment, les thématiques qui ressortent très fortement sont l'automatisation et la robotisation. Et permettez-moi en cette deuxième partie de présentation de vous parler finalement des innovations qui sont en cours au Japon. Vous le savez, le Japon est un pays, est une culture qui a investi énormément en matière de robotisation et d'automatisation et qui se projette dans ces disciplines avec force et envie. Pourquoi? Parce que ça répond à une problématique de vieillissement de la population, de fragmentation du territoire, d'encombrement de la cité et finalement de respect notamment des émissions de carbone. Tout un nombre de problématiques qui, lorsqu'elles sont observées depuis l'Europe, doivent nous interpeller sur les thématiques que nous devrons probablement nous aussi adresser dans les années à venir. J'ai coutume de dire que les sujets de responsabilité, finalement de sustainabilité, suivent la course du soleil et se déplacent de l'est vers l'ouest. Et donc, on a ici quelques exemples de livraison par véhicule autonome dans la métropole de Tokyo ou de livraison par drone d'expérimentation qui sont menées par Rakuten et qui permettent de répondre encore une fois à ces défis de sustainabilité, de durabilité. Et je conclurai cette présentation par un thème qui nous est cher, qui est une nouvelle activité lancée par le groupe Rakuten. Il s'agit des nouvelles connectivités. Vous le savez, les réseaux 5G, demain les réseaux 6G et l'ensemble de la smart connectivité constituera la plateforme, le socle des innovations technologiques à venir pour les 20 ou 30 années et rendra possible le fait de placer l'intelligence artificielle au plus proche de l'utilisateur, du consommateur, c'est à dire sur son smartphone et d'ouvrir également de nombreux use cases dans d'autres industries comme le manufacturing ou la médecine. Et Rakuten est le premier groupe au monde à avoir lancé il y a trois mois le premier réseau mobile, la première plateforme mobile 4 et 5G entièrement virtualisée de bout en bout et open run, c'est à dire basée sur de l'interopérabilité. C'est une révolution fondamentale dans le monde des télécommunications qui permet d'abaisser le coût d'investissement et le coût d'exploitation des réseaux. Et évidemment, l'intelligence artificielle, puisque nous sommes dans le monde du cloud, joue un rôle essentiel dans les opérations et dans la gestion du réseau. Et pour finir, l'ensemble de cette smart connectivité de ces nouveaux réseaux vont évidemment libérer toute une séquence d'innovation sans précédent pour laquelle nous imaginons à peine le champ des possibles aujourd'hui. Et lorsque nous allons combiner cela avec l'intelligence artificielle et ses progrès dans les années à venir, ceci donne une formidable opportunité de créer des modèles et d'inventer de nouveaux modèles de croissance durable. Et je souhaite que nous, Européens, au même titre que les Japonais, nous abordions ces technologies avec confiance et optimisme. Je vous remercie.